Bonjour à tous donc je vais en effet vous parler d'un nouvel écosystème et après mon collègue qui a parlé de la nécessité de changer de modèle je vais vous présenter en fait un domaine qui s'appelle l'agriculture on connaît qui est nécessaire pour notre vie à tous alors je suis en train en même temps que je vous parle d'essayer de comprendre comment fonctionne la télécommande que j'ai devant les yeux je suppose que c'est comme ça voilà donc aujourd'hui le monde agricole c'est assez 95% du métier de nos grands parents ça sert à nous nourrir c'est un besoin primaire et on vit aujourd'hui ce qu'on appelle nous une deuxième révolution la première révolution agricole était être capable de produire plus à l'après-guerre pour nourrir le monde et aujourd'hui on a de nouveaux challenges qui se relèvent à nous qui sont on va être 10 milliards en 2050 quoi qu'on en dise et il va falloir réussir à produire mieux avec moins et aujourd'hui on vit une nouvelle révolution numérique avec tout un tas de capteurs de données de matériel qui vont nous permettre de le faire par contre pas n'importe comment parce que selon la façon dont on s'y prend ça va être plus ou moins facile aujourd'hui c'est la première année où on vous présente une thématique agriculture au pari open source summit parce qu'aujourd'hui il ya assez d'acteurs qui ont commencé à créer un écosystème pour faire sens et résoudre cette problématique de faire plus avec moins donc je vous ai fait un petit coup de cette révolution parce qu'en fait c'est parti dans tous les sens et à un moment donné il ya à peu près un an on a réussi à trouver une espèce d'organisation il ya beaucoup de grosses entreprises qui ont fait des audits et qu'on dit voilà c'est le bazar aidez nous à nous y voir un petit peu plus clair et bien aujourd'hui on est à peu près au clair sur certains concepts qui sont que dans l'agriculture on a des capteurs ce qu'on appelle des objets connectés l'IoT on va collecter des données on va les transmettre à des outils de gestion qui eux mêmes vont les transmettre à des outils qu'on appelle des robots ou des drones et tout ça ça va être véhiculé par des bus de communication donc on entend parler de l'aura de sigfox etc donc voilà en gros comment est en train de s'organiser c'est une des visions de comment est en train de s'organiser cette révolution pourquoi pourquoi en fait l'open source est une solution c'est ça en fait le fond de la question c'est pourquoi est ce qu'on fait ça mais finalement de tout temps et on l'a vu tout à l'heure de tout temps ce qui est important c'est d'être capable de collaborer et aujourd'hui pour amener des solutions à un agriculteur qui lui même nous amène à nous consommateurs citoyens des produits qui sont bons et qui sont pas trop chers avec lesquels on peut se nourrir mais il faut pouvoir collaborer dans cette chaîne de valeur donc le premier concept c'est que le monde agricole finalement historiquement s'est organisé après la guerre dans une logique de stylo c'est à dire que on venait collecter l'intelligence et les données dans des gros dans des grosses organisations et on ne voulait pas communiquer avec les autres aujourd'hui il y a un questionnement fort sur qui est propriétaire des données dans le monde agricole vous avez des gros consortium énorme on va pas tous les citer mais il y a Monsanto Bayer etc qui sont des multinationales géantes qui concentrent énormément de données et aujourd'hui on a un questionnement en disant voilà qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer donc on doit ramener de la confiance et aujourd'hui tous les acteurs n'ont pas confiance les uns les autres et nous on pense très fortement que l'open source est une solution de fond qui va permettre un de faire circuler très rapidement d'un système à l'autre des informations et qui va permettre de suivre les évolutions qui sont extrêmement rapides donc très globalement on a besoin d'avoir de l'interopérabilité pour pouvoir collaborer voilà en gros ce que ce qu'on va vous présenter sur la thématique agriculture demain donc ce nouveau monde qui sauvera nous il y a il est composé en fait d'innovation permanente tous les jours on voit de nouvelles start-up qui émergent on voit de nouveaux protocoles de nouveaux logiciels de nouveaux matériels et il tout le monde veut de la l'instantanéité c'est le nouveau mot dans l'agriculture c'est j'ai un capteur je veux voir mon tracteur tout de suite sur une carte qui fait ça je veux pouvoir à distance surveiller son niveau de carburant etc 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 et on a une très forte approche sur on a un problème sur le terrain on doit amener une solution très concrète sans passer par toutes les étapes qu'on peut connaître qui fonctionne aussi par ailleurs qui sont la recherche fondamentale etc etc donc aujourd'hui on va extrêmement rapidement construire des solutions concrètes et pour faire tout ça il faut être interopérable et pour être capable un minimum d'organiser les choses on a nous dans l'agriculture très clairement trois domaines qui sont ouverts qui sont la partie open source le logiciel la partie open data parce qu'on a besoin de beaucoup de données de référence qui sont des variétés sur le vivant et la partie open hardware parce qu'on fait beaucoup de matériel et donc dans tout ça finalement on a fait un travail depuis trois quatre mois de sélectionner des projets qui font sens dans la logique de dire comment demain on va être capable d'amener des solutions très concrètes pour des entreprises agricoles mais aussi pour des consommateurs et discuter d'un petit peu la nouvelle organisation de ce monde là donc demain vous verrez une entreprise qui s'appelle équilibre que j'ai co-fondé avec bris qui est dans la salle et nous en fait on s'occupe de gérer tout simplement une entreprise agricole à 360 degrés pour aider l'agriculteur à diminuer sa charge administrative on verra aussi des notions de planteuses de peupliers donc les peupliers sont des arbres roban c'est une entreprise c'est un qui a mis en point un robot qui permet de planter automatiquement des arbres donc on est en train de d'automatiser des tâches qui étaient impossibles il ya dix ans puisque planter un arbre c'est extrêmement précis on est au centimètre près faut être capable de dire à tel endroit je veux planter un arbre je veux planter un piqué mais ça c'était pas possible il ya dix ans donc on est en train d'ouvrir un champ qui s'appelle la réduction de la pénibilité du travail en agriculture parce que ces travaux sont extrêmement pénibles donc ça c'est une solution qui permet de faire ça dans la même veine un peu de robotique il ya mathieu qui nous accompagne qui doit être là bas et mathieu donc qui est un agriculteur canadien mais finalement il avait des problèmes pour conduire pour transvaser son grain entre la moissonneuse batteuse et son camion mais qu'est ce qu'il a fait mathieu il a vu qu'il y avait un écosystème il a vu qu'il y avait des choses qui s'appellent arduino qui s'appellent à respirer et il a réussi à faire un système avec un convoyeur auto guidé qui suit sans conducteur qui suit la machine et qui transfère le grain entre un camion et une machine donc ça il ya cinq ans tout ça ça n'existait pas de la même façon on a d'autres projets qui concernent des ruches connectées open bilab qui vont nous présenter en fait des ruches open source donc ils ont une plateforme open source ils ont des données ouvertes pour la recherche et ils ont une ruche qui est ouverte et qui leur permet de monitorer l'état de santé des abeilles pour produire du miel de qualité et enfin on a nos collègues qui font un outil qui s'appelle kajet qui permet de faire de la vente directe et de gérer des amaps je sais pas si tout le monde connaît les amaps mais en fait c'est des regroupements de producteurs qui permettent à des consommateurs de venir s'approvisionner en produits frais tout en ayant un échange avec le producteur sur comment est ce qu'il conduit ses cultures etc etc et donc on aura après une table ronde où on va discuter un petit peu de tout ça de comment on est capable aujourd'hui puisque c'est disponible faire communiquer des projets des données pour avoir une agriculture qui est plus performante pour résoudre notre problématique qui est de dire demain un agriculteur il faut qu'il soit capable de nourrir plus de personnes mais il aura moins de ressources on est tous en train de prendre des terrains pour construire des maisons donc le niveau le nombre de terres arabes diminue et donc il faut avoir comme optimisation le recroisement des données pour être capable de mettre moins d'eau moins d'intrants mais d'avoir une production qui soit équivalente donc voilà ce que j'avais à vous dire sur sur cette partie je pense en avoir fini voilà je vais repasser la parole à paul merci Merci.